Si c'est un dialogue sérieux qui va dans l'intérêt du pays, ça serait une bonne chose. Mais si Saint-Volmaz pour éliminer certains leaders politiques, je pense que le Sénégal n'aura rien à gagner pour ça et ça ne sera qu'un débat pour perdre notre temps simplement. Il faut mieux qu'il y ait d'abord un cadre pour un dialogue. Parce qu'il faut savoir quel est l'intérêt derrière ce dialogue. Est-ce qu'on va dialoguer pour dialoguer ou bien on va dialoguer pour l'intérêt du Sénégal ? Si on dialogue pour l'intérêt du Sénégal, il faut qu'il y ait un cadre. Parce que l'opposition doit exister dans un pays. Parce que je crois que si c'est pour éliminer l'opposition, comme parce que l'opposition aussi va être avant-garde. Parce que n'oubliez pas que le président avait dit dans un débat, je crois lorsqu'il était à Fatih, qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et s'il veut réduire l'opposition à sa plus simple expression, et maintenant il appelle l'opposition à un dialogue, vous voyez que l'opposition va être plus avant-gardiste. Mais si ça va dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du pays, je crois que l'opposition a l'obligation de répondre au président, mais dans un cadre plus sérieux. qui va permettre à l'opposition de s'exprimer tout en étant opposant, tout en étant dans le cadre de l'opposition, mais pouvoir donner leur mot sur le développement du pays. C'est une bonne chose pour tout le monde, parce que ça peut apaiser les tâches. Le dialogue c'est quelque chose de très important dans un pays, comme le nôtre. C'est un pays en crise, surtout en crise politique. On attend toujours les hommes politiques appelés à des grèves ou des trucs comme ça, alors que ça, ça n'arrange personne, surtout nous les étudiants. Chacun doit prendre ses responsabilités, parce que le pays c'est à nous tous. Ça n'appartient pas aux politiciens. Le pays appartient à tout le monde. Eux, ils sont une minorité. Ils ne peuvent pas déstabiliser ce pays. Il faut chercher un moyen de déstabiliser ce pays, parce que le Sénégal est un pays de paix, de solidarité, et, comme on dit, le pays de la Terangue. Donc, je crois que le président et les opposants doivent prendre leurs responsabilités, s'asseoir autour d'un table et discuter entre eux, pour aboutir à des fins meilleurs. Dans toutes choses, le dialogue est bon, dans tous les domaines, y compris le domaine politique. Si, aujourd'hui, le président Macky Sall a fait appel à un dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que si vous ne répondez pas à un dialogue, vous n'allez plus avoir d'argument. Parce que si vous ne répondez pas à un dialogue, vous ne pouvez pas exposer vos arguments. Si vous êtes contre un pouvoir, il faudra répondre à un dialogue, se mettre autour d'une table, discuter de tous les points essentiels. Et, dans ce cas, au moins, vous pouvez avoir vos arguments. Vous pouvez être pour ou contre les décisions du pouvoir. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'idée à se faire, comme penser qu'il y a d'autres idées politiques que le président veut mettre en œuvre. Je pense juste que l'opposition doit répondre au dialogue politique que le président Macky Sall leur fait appel. Même si c'était des stratégies, je pense que les gens de leur position, ils sont bien conscients de leur prise de décision. S'ils répondent à un dialogue, s'ils répondent au dialogue que le président Macky Sall leur fait appel, bon, ils pourront au moins savoir, parce qu'ils sont conscients, je pense que ce sont des hommes politiques, ce sont des hommes qui ont duré, par exemple, dans le parcours politique sénégalais. Ils sont libres de leurs décisions. Répondre à un appel ne veut pas dire tout simplement être avec les idées du président de la République. Mais je pense que c'est pouvoir échanger et exposer ses idées, donner sa prise de position. C'est une très bonne idée parce que, vu ces ambitions politiques qu'il a établies au niveau du Sénégal, nous ne pourrons que voir ça du bon côté. Nous ne pourrons que voir ça du bon côté, parce que vous voyez que, comme on dit aussi, même ceux qui sont en guerre, ça avait commencé par les négociations et ça se termine toujours par les négociations. Donc, on appelle politique pour un apaisement et pour travailler ensemble avec l'opposition. On pourrait bien voir ça de façon positive. Il n'est jamais tard de bien faire, à mon avis. Oui, sauf que ça pourrait être fait avant. Bon, c'est que réclame les positions. Je ne partage pas cet avis. Mais ça pourrait se faire devant. Mais puisqu'il n'est pas trop tard, il lui reste deux ans à la tête de ce pays. Je suis tout à fait d'accord que les positions répondent à l'appel du président de la République. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose concernant cela parce que ça concerne un apaisement de l'espace politique au Sénégal. Parce que le climat est assez tendu. Presque depuis 2012 jusqu'à présent, le climat est assez tendu. Surtout avec l'emprisonnement des Karimouades et tout ça. C'est vrai, certes, on a besoin vraiment des choses. On a besoin que le pays soit carrément... Bon, que les choses soient licites ici, au Sénégal, bon, carrément on a besoin de ça. Mais quand même, si vraiment ça tend l'espace politique, ça risque d'avoir des problèmes. Parce que vraiment, le climat n'est pas apaisé. Les politiques, eux, ils ont toujours leurs stratégies. Peut-être moi qui même, il a dit ça. Mais il n'a pas dit ça officiellement pour moi. Parce que c'est dans un truc funéraire, je ne sais pas, il est passé pour des condoléances proposées. et il a appelé à un dialogue politique. Parce qu'on attendait qu'il dise ça officiellement. Qu'il ait une critique officielle, qu'il appelle les partis de l'opposition, et appeler à un dialogue. Pourquoi pas, avant le référendum, appeler à un dialogue ? Pourquoi pas, avant, discuter les gens sur des contentieux, sur des choses qui intéressent le pays, vraiment pour la population étrique ? Oui, ça peut aboutir. Parce que ça peut être une stratégie pour lui aussi, comme ça peut être une chose qui vraiment qu'il croit.